Comment faire face à la pénurie de main-d'oeuvre ? Ça, c'est vraiment le sujet qui est sur toutes les lèvres, on va dire, depuis plusieurs mois maintenant, puisque clairement, on voit que les entreprises ont beaucoup de mal à recruter. Chez My Little Big Web, on a de plus en plus de contrats d'entreprises qui veulent justement nous embaucher, non pas pour travailler le référencement naturel, la publicité en ligne ou les réseaux sociaux pour leur ramener des clients, mais pour leur ramener des candidats. Et en réalité, j'ai pu en fait poser pas mal de questions sur, en dehors du web, qu'est-ce que vous faites déjà actuellement pour attirer des candidats ? Et je me suis dit que ça pourrait faire l'objet justement d'une bonne vidéo pour expliquer à toutes les entreprises qui veulent attirer des talents ce qu'elles peuvent mettre en place. Première chose, forcément, qu'on travaille le plus avec nos clients, c'est de travailler leur marque employeur. Nous, par exemple, chez My Little Big Web, on utilise beaucoup Instagram pour montrer comment ça se passe à l'interne à chaque fois qu'on fait des 5 à 7 ou n'importe quelle activité. On utilise Instagram comme une fenêtre sur notre entreprise parce que les candidats, ils postulent. Quand ils ont ensuite une entrevue, ils se renseignent sur votre entreprise. et ils vont aller regarder votre site internet, ils vont aller regarder votre réputation, ils vont essayer d'avoir un maximum d'informations sur vous parce que finalement, ils vont vous donner un an, deux ans, trois ans, quatre ans de leur vie et ils ne veulent pas se tromper. Et c'est toujours un peu stressant pour un employé d'arriver dans une entreprise qu'il ne connaît pas, il veut savoir à quoi s'attendre. Le fait de publier sur les réseaux sociaux du réel, du concret, je ne parle pas de publier un article sur votre dernier produit ou n'importe quel truc marketing dans le but d'attirer des clients, mais vraiment de montrer comment ça se passe chez vous, ça va leur donner un avant-goût justement de la vie dans l'entreprise. Donc c'est super important selon moi d'utiliser les réseaux sociaux pour ça. Instagram, ça marche super bien. En tout cas, nous, clairement, la plupart des candidats, quand on leur demande qu'est-ce qui les a poussés à postuler chez nous et encore mieux, qu'est-ce qui les a poussés à accepter notre offre, il y avait l'entrevue, le salaire, la mission, etc. Mais systématiquement, ils vont nous parler de la vie au bureau. Ah bon, mais comment tu connais la vie au bureau ? Je suis allé voir sur Instagram. Donc clairement, travaillez votre marque employeur à ce niveau-là. N'hésitez pas non plus à faire des articles invités dans la presse, dans des journaux spécialisés justement pour expliquer ce que vous mettez en avant pour le bien-être de vos employés. En ce moment, puis je pense que ça va être le cas pendant quelques temps, l'employé, le candidat, il a le choix. Il a le choix ! Enfin, je veux dire, c'est clair. Et le truc, c'est qu'en plus, d'une génération à l'autre, par exemple 20-30 ans, eh bien, ce n'est pas les mêmes choses qu'ils recherchent nécessairement plutôt que 30-40 ans, par exemple. Je constate, moi, par exemple, que les 20-30 ans, ils vont plutôt être intéressés par le fait de sentir qu'ils sont utiles, qu'ils vont apprendre des choses qui sont considérées, et par l'ambiance de travail. L'ambiance de travail, c'est le truc qui est le plus important pour eux. Je dirais que les 30-40 ans, s'ils ont une vie de famille, un crédit, bon, eux, ils vont regarder le salaire, ils vont regarder les conditions de travail, donc les horaires. Ils vont regarder la flexibilité aussi de l'entreprise vis-à-vis du télétravail, vis-à-vis de tout un tas de critères. Bien sûr qu'ils vont être aussi intéressés par l'ambiance, mais ça va venir en deuxième. Donc là aussi, il faut que vous sachiez qu'est-ce qui est important pour qui, parce que plus vous allez avoir des différences d'âge importantes entre vos juniors, on va dire, et vos aînés, plus vous allez devoir être clair dans votre message. En fonction de qui vous cherchez à recruter, il ne faut pas mettre en avant, par exemple, si vous cherchez à recruter des 20-25 ans et que vous mettez en avant à quel point votre fonds de régime de retraite est super. Ouais, cool, mais ce n'est pas ça. Et l'autre chose, par contre, que je veux dire sur la marque employeur, mentez pas, parce que ça se doit. Tout le monde dit « Ouais, chez nous, il y a une super ambiance ! » Ouais, je ne sais pas, ça sonne faux. Et il n'y a rien de pire que de démarrer une relation sur une tromperie, parce qu'en réalité, le candidat, aujourd'hui, étant donné qu'il a le choix, il n'hésitera pas à partir s'il se rend compte qu'il s'est fait avoir. Et combien de fois je récupère des candidats ? Je leur pose la question, mais tu es... Parce que là, tu es en poste depuis trois mois, et tu postules chez nous. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Raconte-moi tout. » Bah rien, en fait, l'offre ne correspondait pas du tout à la réalité. D'accord ? Qu'est-ce qui ne correspondait pas à la réalité ? Bah l'ambiance, déjà, les horaires, déjà, et pas mal tout, en fait. Je pense que ça a coûté bien cher à l'entreprise en recrutement, en formation, que trois mois, mine de rien, c'est quand même long, et surtout en impact social. Parce que quand il y a un départ, même si la personne est là depuis trois mois, c'est pas bon. Et pour ceux qui se disent « Ouais, mais si jamais je dis la vérité, ils ne viendront pas ? » Bah... Bah change, du coup. C'est logique. En tout cas, sinon, c'est du court terme, et on ne peut plus faire ça aujourd'hui. Deuxième conseil, proposer des incitatifs. C'est logique. Vos employés sont vos meilleurs ambassadeurs. Ils connaissent l'entreprise, ses défauts, ses qualités, et ils seront beaucoup plus crédibles pour en parler que vous. Parce que vous, vous restez l'entreprise, le DRH, le dirigeant. C'est clair que vous avez une vision faussée de votre entreprise. Mais par contre, l'employé, lui, qui va parler avec ses amis, entre guillemets, déjà, il va faire super attention à qui c'est qu'il réfère. Parce qu'il n'a peut-être pas envie de se colfiner son meilleur copain, parce qu'il sait qu'en fait, il est super sympa, mais il n'a pas envie de bosser avec lui. Il va être capable, en fait, c'est un peu comme l'entretien, le semi-entretien où il va vendre un peu l'entreprise, et où même il va aller capter l'intérêt du candidat potentiel. Mais ça vaut hyper cher, ça. Il est clairement en train de faire le travail du DRH, mais sous un angle beaucoup plus transparent. Et ça vaut énormément d'argent, en fait, ça. Donc, mon conseil, c'est vraiment de ne pas hésiter à donner un incitatif. Alors, pour être encore plus concret, parce qu'un incitatif, c'est quoi ? C'est une carte cadeau Amazon de 50 dollars. C'est « Merci, Julien, tu as bien fait ton boulot. » Moi, je pense qu'un incitatif qui commence à être sérieux, je vous dirais 1 000 dollars, 2 000 dollars pour avoir référé. Alors après, il y a des conditions, évidemment. C'est, voilà, tu vas toucher 1 000 dollars ou 2 000 dollars si la personne, elle reste dans l'entreprise au moins 6 mois, ou elle passe sa période d'essai, ou peu importe. À partir du moment où vous avez validé l'embauche, 2 000 dollars, c'est rien du tout. Si vous comparez avec les cabinets de recrutement, si vous comparez avec le salaire du DRH, de tout ce qui est sponsoring de postes sur les sites comme Isarta, Grenier aux Nouvelles, etc. 2 000 dollars, c'est rien du tout, encore une fois. Donc, donnez-les à vos employés parce que quand il y en a un qui va commencer à dire que telle personne est arrivée grâce à lui et qu'il a touché 2 000 dollars, je peux vous dire que les autres, ils vont s'activer pour aller chercher leur prime. Et encore une fois, 2 000 dollars sur une bonne embauche, même 3 000 dollars, 4 000, 5 000 dollars, c'est rien du tout. Donc, on sort le portefeuille et on incite les gens à référer des candidats. C'est méga payant. Autre conseil un peu moins humain, eh bien, se passer des employés. C'est tout bête. Si vous voulez lutter contre la pénurie de main-d'oeuvre, essayez de voir s'il y a des postes qui peuvent être remplacés. Par exemple, nous, chez My Little Big Web, on utilise de plus en plus de logiciels pour nous aider à faire du reporting, pour nous aider dans... Par exemple, ça, c'est un cas fictif, mais mettons si on avait une personne qui était en charge de corriger les textes de nos rédacteurs, aujourd'hui, j'utilise Antidote. Petite pub pour Antidote. Qui montre, en fait, les fautes d'orthographe, les fautes de grammaire, etc. Bon, clairement, là, on a un logiciel qui a remplacé une personne. Il y a des logiciels pour absolument tout. Et clairement, l'outil permet de gagner en productivité. Par conséquent, moins de gens pour faire la même quantité de travail, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à vraiment miser sur l'intelligence artificielle et les outils, les logiciels pour, justement, former vos équipes à être plus efficace. Vous aurez besoin de moins de gens. Nous, en tout cas, on l'a mis en place chez My Little Big Web parce que moi, en tant qu'entrepreneur, je ne suis pas du tout dans un esprit de « j'ai 50 employés ». Ben non, mais enfin, non, en fait. Si je peux faire le même chiffre d'affaires avec deux fois moins d'employés, franchement, je vais le faire. C'est clair. Surtout en ce moment. On n'est pas dans l'égo, là, de se dire « je gère une boîte de 500 employés ». Ben franchement, mon gars, respect, parce que ça ne va pas être marrant tous les jours. Donc, je fais tout pour équiper mes gars, pour éviter d'avoir à enclencher, justement, des recrutements. Donc, en gros, faites plus avec moins ou faites plus avec autant plutôt que d'embaucher. D'ailleurs, petite parenthèse, nous, chez My Little Big Web, là, au moment où je tourne la vidéo, je pense qu'on est 33 ou 34, peu importe. Et je me rends compte que plus on grossit, moins j'ai de vues sur mes employés et plus je peux facilement laisser traîner des gens qui, en fait, ne foutent pas grand-chose dans l'entreprise. Mais quand on était 10, ça se voit assez rapidement. Quand on est 20, 30, 40, ça se voit beaucoup moins rapidement. Donc, contrôlez vraiment ce que chacun fait parce que les pertes de temps, c'est hyper fréquent. Les doubles vérifications, les meetings sans compte-rendu. Donc, finalement, on ne sait pas trop à quoi, à service meeting. Il y a souvent aussi des gens qui vont performer à fond et d'autres beaucoup moins. Donc, on se dit que globalement, ça va. Ouais, mais sauf que lui, si tu le remercies, on va dire, et que lui, tu lui donnes 10 000 dollars d'augmentation, lui, il te coûtait 50, lui, il te coûtait 60. Lui, maintenant, il te coûte 70, 80 à la limite, si on veut vraiment le motiver. Il est quasiment capable de faire le travail de lui. Vous venez de gagner beaucoup d'argent et vous venez de motiver une de vos ressources clés. Fait que commencez à regarder un petit peu qui fait quoi et vous allez vous rendre compte qu'il y en a quelques-uns, ils coûtent super cher. Dans toute entreprise, quelle que soit la taille, c'est sûr que s'ils sont 5, c'est un peu différent, mais mettons 15, 20, 30, 50 et plus, il y a un noyau. Il y a un noyau d'employés sur lesquels on sait qu'on peut compter. Et ce n'est pas forcément des mecs qui sont là depuis 10 ans. Il y a des gars, ils sont là depuis 6 mois. On sait déjà qu'ils vont faire partie du noyau, voire même ils font déjà partie du noyau. Ça veut dire quoi faire partie du noyau ? Encore une fois, c'est des gens, vous sentez l'implication. Vous sentez que, pour le coup, eux, ils ont un esprit d'entreprise. Ils sont contents d'être ici et ce n'est pas juste « Aujourd'hui, je suis là, mais demain, je pourrais être ailleurs. » C'est pareil pour moi. Eux, ils ne font pas partie du noyau. Le noyau, il faut l'identifier. Il faut vraiment le protéger, lui montrer qu'on l'a identifié comme faisant partie du noyau afin déjà d'inciter les autres qui gravitent autour à rejoindre le noyau. Et pour ne pas se tromper, parce qu'il y a des gens dans votre entreprise, ils ne vont pas rester. Ou ils sont là, mais pas vraiment pour vous. Ils s'en foutent un peu, en fait, d'être ici, ici ou ailleurs. C'est pareil. Le noyau, lui, il s'implique vraiment. Et il ne faut pas que ces gens-là soient « traités » de la même façon que les autres. C'est parce qu'eux, ils s'impliquent vraiment, on va dire, dans l'entreprise. Donc, définissez ce noyau et récompensez-le. Montrez-leur la reconnaissance. C'est méga important. Ce n'est pas que le salaire, c'est vraiment aussi la reconnaissance. Surtout encore plus pour la génération, on va dire, 20-30 ans. Elle fonctionne à fond à la reconnaissance. Autre point, évidemment, la sous-traitance. Forcément. La sous-traitance, c'est super pratique, parce qu'encore une fois, on transforme une charge fixe, un employé, en une charge variable, un sous-traitant. On n'a pas besoin de lui, il ne travaille pas. On a besoin de lui, il travaille. Le sous-traitant peut vous coûter moins cher que le salarié, en réalité. Parce que, déjà, vous ne payez pas de charges patronales, vous n'avez pas besoin de lui payer de matériel, vous n'avez pas besoin de lui payer de congé de maladie, congé tout court, en fait. Vous payez au rendement, entre guillemets, vous payez à la tâche. Donc ça, c'est pratique. Si vous n'avez pas besoin d'un certain volume, parce que si le sous-traitant, il travaille 40 heures semaine, vous êtes peut-être mieux d'embaucher. Par contre, là où il faut faire attention avec le sous-traitant, c'est que ce n'est pas votre employé. Donc théoriquement, vous n'avez aucun contrôle sur lui. Bien qu'en ce moment, avec la pénurie de main-d'oeuvre, on n'a quand même pas full contrôle sur ses employés, mais quand même, il faut faire attention, parce que non seulement vous n'avez pas de contrôle sur cette personne-là, qui demain peut travailler pour quelqu'un d'autre sans problème, vous n'avez pas non plus réellement de contrôle sur son travail. Il n'est pas forcément là. S'il n'est pas dans le même pays, c'est encore pire. Donc là, il faut faire attention parce que vous vous portez garant de son travail et vous vous portez garant de sa fiabilité. Surtout que ce gars-là, qui est votre sous-traitant, n'a pas d'affect envers votre entreprise en réalité. Je veux dire, il ne porte pas votre logo, il n'est pas dans vos bureaux. C'est un sous-traitant tout simplement. Donc, si jamais il gère mal son entreprise et que demain, il vous appelle et que l'augmentation des coûts de 50%, vous, vous êtes basé sur ses anciens tarifs pour négocier vos prix avec un prospect potentiel, là, ça peut faire mal. Un sous-traitant qui, finalement, n'est pas fiable ou qui vous crée du trouble. Donc, la sous-traitance, pour moi, c'est toujours un risque pour l'entreprise. Par exemple, nous, chez My Little Big Web, on ne fait aucune sous-traitance. Mais aucune. Si je dois le sous-traiter, je ne le fais pas. C'est clair. Si demain, j'ai un de mes employés clés qui arrête de travailler chez nous, je ne propose plus le service. Jusqu'à ce que j'ai réussi à le remplacer parce que je n'ai pas du tout envie de me porter garant de quelqu'un que je ne connais pas vraiment, qui n'est pas au bureau, qui n'est pas un de mes employés. Donc, la sous-traitance, oui. Mais voilà, faites attention quand même. Pour moi, il faut que ça reste un peu temporaire. Sinon, vous acceptez le fait d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête et que vous dépendez un peu du sous-traitant sur certaines tâches. À voir. Je l'ai un petit peu abordé dans un autre de mes points précédents, mais une des choses que je suggère, c'est de ne pas hésiter à licencier. Alors, ça peut paraître contradictoire pour une vidéo qui traite de la pénurie de main-d'oeuvre, mais en réalité, comme je l'ai dit, les gens accordent de plus en plus d'importance à l'ambiance de travail. Et finalement, conserver ses employés est aussi important que d'en acquérir des nouveaux. Et des fois, il faut être capable de se séparer d'un employé qui serait peut-être un mauvais élément en termes d'ambiance de travail, même s'il est méga productif ou quelqu'un qui est super sympa, mais c'est une galère à gérer. Enfin, il fait pas mal d'erreurs. Et c'est... Voilà, on n'arrête pas de lui répéter qu'il faut être plus rigoureux, mais voilà, ça rentre pas. Si cette personne-là, vous pouvez pas la remettre à un autre poste, parce que ça, c'est l'idéal, surtout si elle est appréciée, parce que même, mine de rien, cette personne-là, même si elle fait pas un super bon boulot, si elle a un impact social important, faut le considérer, ça. Maintenant, voilà, on le paye pas pour faire le clown ou être ami avec les gens, mais clairement, il apporte quelque chose. Donc, le mieux, c'est de le mettre ailleurs. Mais si c'est pas possible, il faut pas hésiter à s'en séparer. Mais quand j'abordais ce point, ne pas hésiter à licencier, dans ma tête, c'était plus l'inverse. C'est-à-dire que la personne, elle est compétente, mais elle met la mauvaise ambiance. Pas du tout corporelle, elle se plaint, ça va jamais. Mais ça, c'est super lourd pour les gens qui sont autour d'elle. Ça plombe littéralement l'ambiance et les gens vont pas forcément faire le lien. Enfin, ils savent que cette personne-là contribue au climat un peu toxique, mais ils vont rendre le truc un peu plus global en se disant « Ouais, t'as vu, en ce moment, il y a une moins bonne ambiance et tout. » Non, non, c'est juste elle, en fait. C'est juste elle qui fait que de cette-là. « Ouais, mais quand même, j'ai remarqué. » Non, non, je ne cherche pas. Tu sais quoi ? Elle, quand elle est en vacances, tout va bien. Donc bref, soyez vraiment proche de ce genre de choses. Ne laissez jamais une problématique, une personne toxique, contaminer l'ensemble du panier, on va dire. Et moi, je vous le dis, je l'ai vécu. J'ai préféré à chaque fois me séparer de la personne pour abaisser le climat plutôt que de la laisser justement intoxiquer en fait tout le monde. Donc vraiment, ça, c'est très, très important. Mais pour ça, il faut avoir une vue quand même sur ses employés. Il faut être capable d'identifier ces gens-là. Le pire, et ça, c'est fou, souvent, cette personne-là, elle est compétente dans son travail. Elle est vraiment compétente et limite, on ne peut pas la remplacer. Et c'est ça qui crée le vrai dilemme de « Qu'est-ce que je fais ? » Ben, vire-la quand même. C'est mon conseil. Allez piquer les employés des autres. Forcément, je suis obligé d'en parler. Au Canada, c'est un sport national. C'est-à-dire qu'en gros, dès que quelqu'un est en poste depuis trois mois ou plus, il reçoit des messages de partout sur LinkedIn ou directement sur l'adresse courriel, peut-être même sur Facebook, je n'en sais rien. Comment faire ? Je vais adresser plusieurs messages. Message à ceux qui le font, déjà. Donc, nous, on ne le fait pas. Trop d'égo pour ça. Si tu réussis à appliquer l'employé de quelqu'un, dis-toi que ça veut dire que c'est un employé qui est un peu infidèle, entre guillemets. Ça marche d'ailleurs dans la vie personnelle aussi, ce conseil-là. Un jour, c'est toi qui te fera larguer pour une autre entreprise. Ça veut dire qu'on a affaire à un type d'employé, la plupart du temps, ce n'est pas une généralité, mais souvent, qui va avoir tendance, plutôt que d'aller discuter avec sa hiérarchie pour justement améliorer ses conditions de travail et améliorer, je ne sais pas, son salaire ou bref, ce qui le dérange, à aller papillonner ? Souvent, ce sont des opportunistes qui vont changer de poste tous les un an, deux ans, six mois pour augmenter. En fait, ceux-là, c'est zéro rentable de les embaucher. Il ne va pas rester chez vous. Il vous aide juste une marche sur son escalier de réussite. Moi, je ne conseille pas trop de faire ce genre de choses-là. Message maintenant au cabinet de recrutement. Alors, je sais que pour la plupart, vous êtes pleins de bonnes intentions et tout est merveilleux, mais il y en a de plus en plus qui en font leur gain de pain. C'est-à-dire que c'est dans votre intérêt que les candidats changent d'entreprise tout le temps du moment qu'ils restent chez vous. Sachez que vous ne nous rendez absolument pas service en faisant ça, en disant en fait que j'ai un client qui serait prêt à vous embaucher pour 15 000 dollars de plus. Alors, vous savez très bien que ce n'est pas vrai parce qu'ils ne vaux pas ça. N'empêche qu'en plantant cette graine dans leur tête, eux, ils ont déjà un pied dehors et vous le savez, vous foutez la merde dans l'économie en faisant ça. Et moi, je tiens à le dire, de toute façon, c'est ma chaîne YouTube, au pire, ça fera des messages, des interactions. Vous vous foutez la merde parce qu'encore une fois, nous les employeurs, on essaye d'avoir une bonne gestion entre salaire et prix de vente parce qu'à la fin, mon employé, s'il me coûte plus cher, je vais vendre plus cher. De toute façon, ce n'est pas mon compte bancaire personnel qui paye l'employé. N'empêche que ça crée des gros problèmes parce que justement, c'est ça qui fait qu'il y a une espèce de volatilité, de turnover entre guillemets parce que vous leur pourrissez un peu la tête avec ce genre de choses. Sachez une chose, c'est que quand le vent aura tourné parce que c'est cyclique et qu'on va dire qu'il y aura du chômage ou que vous aurez un peu plus de mal à attirer des entreprises, vous démarcherez, on s'en souviendra. Puis on n'hésitera pas à ne pas passer par vos services. Ayez un plan de match. Je m'explique. Sur, mettons, dix postes que vous avez à pourvoir, ils ne sont peut-être pas tous aussi difficiles à pourvoir. Donc forcément, vous n'allez pas mettre les mêmes efforts dans tel ou tel poste. Il faut vraiment, si vous voulez, adapter votre stratégie, par exemple, quitte à payer plus cher cette personne-là parce que vous avez du mal à recruter, vous mettez plus d'argent en marketing pour cette catégorie de poste, vous donnez plus d'avantages, vous donnez plus de salaire. C'est logique. Faites par contre hyper attention à une chose, les gens se parlent, les gens communiquent leur salaire, voire même des fois les gens exagèrent leur salaire à l'interne. Ils vont dire qu'ils sont payés 50 alors qu'ils sont payés 45 et ça crée des jalousies. Surtout pour ceux qui étaient déjà là avant. Ils vont se dire mais pourquoi les nouveaux à rentrant, ils sont payés plus cher ou le même prix que moi qui suis là depuis deux ans alors que lui, il a un an d'expérience. Faites vraiment attention à ça parce que quand vous payez quelqu'un, un nouvel arrivant à tel salaire et que vous ne pensez pas à ceux qui sont déjà là, ça peut mettre un sacré bazar dans votre entreprise. Donc des fois, il vaut mieux laisser passer un bon candidat parce que clairement, vous ne voulez pas lui donner. Vous avez les moyens lui donner ce qu'il demande mais pensez à lui, lui, elle, elle, je vais aussi devoir les augmenter de 5000. Il est moins intéressant d'un coup ce candidat là. Donc pensez global quand vous faites ça. Des fois, c'est mieux de laisser un poste vacant le temps de trouver la bonne personne plutôt que de faire venir cette personne en urgence et de ne pas réfléchir à l'impact que cette personne va avoir. D'ailleurs, ça marche aussi pour mettons, vous trouvez une personne, vous savez déjà que ça ne va pas marcher au niveau de la personnalité mais vous la prenez quand même parce que vous avez besoin. C'est dangereux de faire ça. Moi, je conseille de le faire si vraiment vous n'avez pas d'autre choix et quasiment même de prévenir ceux qui sont à l'interne que vous avez conscience de ça et que vous excusez d'avance mais que vous expliquez les raisons parce que si vous juste vous intégrez cette personne-là, super, s'il y en a deux qui partent pour une qui arrive, votre problème, il vient de doubler. Tournez-vous vers l'étranger. Forcément, gros débat, surtout en ce moment au Québec. Est-ce qu'on intègre de nouveaux étrangers ou pas ? Clairement, je pense que oui, c'est hyper important de se tourner vers l'étranger. Au Canada, par exemple, il y a des milliers de Français qui débarquent chaque mois, des Suisses, des Belges, je parle de vraiment un bassin francophone. Oui, c'est méga important. Très important de les accompagner dans leur visa, très important peut-être même de les accompagner dans leur recherche d'appartement, de leur proposer une espèce de guide d'arrivée. Voilà, ça, c'est les trucs à visiter, ça, c'est les quartiers, ça, c'est les prix moyens des loyers. Bref, impliquez-vous pour que leur intégration se fasse le plus facilement possible. Par contre, faites attention parce que c'est à double tranchant. Déjà, dépendamment de l'âge. Dépendamment de l'âge, ce n'est pas le même visa, puis dépendamment de l'âge, ce n'est pas le même objectif. Je vais faire des généralités, ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais la plupart du temps, on va dire que les gens de 20-25 ans qui viennent s'installer à Montréal ou au Québec n'ont pas forcément un projet d'expatriation long terme. Ils sont peut-être juste là pour un an, deux ans, trois ans, ils viennent de sortir de l'école, ils veulent, à ce qui paraît, Montréal, c'est cool, donc ils y vont. C'est important de le savoir à l'avance, sachant que peut-être même eux ne le savent pas, mais je vous le dis, c'est souvent le cas. Celui qui a 30-35 ans qui s'expatrie, là, souvent, le gars, il va, à mon avis, vouloir rester. Donc, forcément, vous adaptez votre offre en fonction des réelles intentions de la personne. Après, une personne qui reste deux ans, ce n'est pas forcément une mauvaise chose parce que vous pouvez avoir des locaux, des Québécois ou des Français qui ont la résidence permanente ici, ou même la citoyenneté, qui ne vont même pas rester deux ans. Donc, en réalité, deux ans, ça se prend. Mais c'est bien de connaître les intentions dès le départ pour vous tourner vers l'étranger parce que vous devez valider plein de choses. Est-ce que le candidat, il va apprécier votre entreprise ? Est-ce qu'il va apprécier la ville ? Est-ce qu'il va s'intégrer ? Il va avoir un cercle d'amis, etc. Est-ce que la famille ne va pas lui manquer ? Enfin, il y a un milliard de choses qu'il doit valider par rapport à une personne locale. Mais, par contre, la personne qui vient jusqu'à vous depuis l'autre côté de l'Atlantique, ce n'est pas la même motivation non plus. Le gars, il est motivé quand même. Par rapport à celui qui est venu, il a vu de la lumière, il est rentré, mais si demain, ça ne lui plaît pas, il va en refasse. Moi, je conseille quand même de considérer les étrangers parce que clairement, déjà, ça permet de faire une espèce de multiculturalisme hyper intéressant dans l'entreprise. Et de toute façon, si localement, vous ne trouvez pas, forcément, c'est la base de se tourner vers l'étranger. Miser sur les jeunes diplômés. Eh oui, c'est sûr que le jeune diplômé, bon, normalement, il n'est pas cher, normalement, il est flexible, il ne va pas arriver avec « Ouais, mais moi, avant, c'est comme ça qu'on faisait. Bah ouais, mais nous, c'est comme ça qu'on fait là. Fait que c'est bien ce que tu faisais avant, mais nous, on procède différemment. » Ouais, mais bon, quand même. S'il te plaît. En gros, le jeune diplômé, encore une fois, il est plus malléable. Ça, c'est quand même super pratique. Après, quand je dis qu'ils sont moins chers, ça dépend, parce qu'il y a un coût de formation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un méchant gap entre l'école et les entreprises. C'est hallucinant à quel point la formation théorique qu'ils ont eue ne colle pas forcément avec les attentes des entreprises. Donc, moi, je vais avoir plutôt tendance à miser sur la personnalité et la motivation que les compétences, parce qu'encore une fois, je vais le former quoi qu'il arrive. Après, ça dépend aussi des métiers. Un programmeur, je vais avoir moins ce discours-là qu'un spécialiste SEO, tout simplement parce qu'il y a plus d'écoles de programmation que d'écoles de SEO. Donc, à voir. Mais encore une fois, la personnalité, la motivation, selon moi, prime sur les compétences si vous avez en place un plan de formation adéquat. Par contre, si vous avez un jeune diplômé méga arrogant parce que son professeur lui a dit qu'il valait 80 000 en sortant de l'école, bon, là, évidemment, même s'il est super fort, laissez faire. Il va vous planter pour aller chercher quelqu'un qui lui donnerait 81. Donc, passez votre chemin, c'est mon conseil. Misez sur les personnes en réorientation. Ça, c'est un gros avantage parce qu'on a à la fois quelqu'un qui a de l'expérience professionnelle, alors pas forcément dans votre secteur, mais elle a de l'expérience professionnelle quand même. Elle sait ce que c'est que d'avoir un boss, des collègues, des horaires, peut-être des livrables et ça, mine de rien, ça vaut quand même de l'argent. Moi, avant, quand j'étais un entrepreneur un peu moins expérimenté, je disais tout le temps « Ouais, tu as de l'expérience professionnelle mais pas dans mon secteur. Donc, pour moi, c'est comme si tu étais junior. Mais la gifle que je me mettrais si jamais je me croisais, bien sûr que ça vaut quelque chose. Après, il faut faire attention parce que quelqu'un qui travaillait par exemple en banque qui était payé 60 000 et qui débarque chez vous et qui veut être payé 60 000 parce qu'il était payé comme ça avant, non, il faut qu'il comprenne qu'il va descendre plus bas parce que oui, son expérience professionnelle vaut quelque chose d'un point de vue, encore une fois, de ses années d'entreprise mais ses compétences en tant que telles, pas vraiment. Donc, il ne faut pas faire cet amalgame et il faut vraiment l'expliquer au candidat parce que sinon, là aussi, vous allez créer des grosses jalousies parce qu'à l'interne, eux, ils vont considérer qu'il est junior et qu'il n'a pas à avoir un salaire de 60 000, 70 000 alors que le gars, il n'y connaît rien. Donc, faites attention à ça puis soyez pédagogue, expliquez cette logique, on va dire. Faites par contre attention aussi à une chose parce que la pandémie, elle a vraiment bouleversé un peu les mentalités. Les gens se sont dit voilà, je vais me reconvertir, un développeur devient jardinier, un chef de rayon devient comptable. Cool, mais il faut quand même s'assurer des motivations parce qu'on ne voudrait pas non plus que la personne finalement est complètement paumée se rende compte au bout de trois mois ouais, ben non, finalement, je vais reprendre mes études parce que en fait, je n'aime toujours pas ça puis c'est vraiment important pour moi de trouver ma voie et... ok, super. Il y en a beaucoup. Donc, faites attention, vraiment, allez chercher la motivation de la personne parce que souvent, vous vous rendez compte qu'il y a des gens, ils se cherchent puis ils n'ont toujours pas trouvé même s'ils ont fait des études x, y, z pendant un an, deux ans, trois ans. Donc, ils ne se rendent pas forcément compte du coût que ça, de les former et de leur faire confiance, etc. Donc, verrouillez bien ce point-là. Flexibilisez votre offre. Je m'explique. Avant la pandémie, je n'étais pas un gros fan du télétravail parce que je partais du principe que les gens allaient avoir beaucoup trop de distractions chez eux entre le chat qui passe, pire même le conjoint, la conjointe qui fait aussi du télétravail. Les enfants, peu importe, je me disais non, je ne suis pas chaud. Et puis finalement, il y en a, ça marche très bien le télétravail et il y en a, ça ne marche pas du tout. Flexibilisez votre offre parce que déjà, il faut savoir que, par exemple, je parle du télétravail mais j'ai d'autres exemples. Si les gens, ça leur fait plaisir, ils ont besoin d'être chez eux une journée, deux journées par semaine mais qu'ils font du bon travail, vous avez mis en place les outils de reporting adéquats, mais il n'y a pas de problème. À la fin, on s'en fiche qu'ils soient présents ou pas. Sauf si ce sont des ouvriers ou des gens qui nécessitent d'être là mais de toute façon, il faut comprendre une chose, c'est qu'il y avait un avant-Covid et après-Covid et même si ça embête beaucoup d'employeurs parce que ça crée d'autres problèmes, le télétravail mine de rien, on n'a pas le choix. Puis finalement, ce n'est pas plus mal aussi parce qu'il y a pas mal de gens qui ont réduit leur espace de travail parce qu'ils envoient des employés full remote, on va dire, donc en télétravail et ça se passe très bien. Encore une fois, si vos employés ont besoin de ça, offrez-les. Et si vos employés n'ont pas envie de retourner au bureau, c'est qu'il y a un problème beaucoup plus profond. Chez My Little Big Web, on est plus d'une trentaine d'employés, j'ai toujours au moins entre 15 et 25 employés au bureau tout le temps. Même moi, je n'y vais pas aussi souvent. Je n'y vais pas tous les jours au bureau parce que je ne peux pas, mais il y a toujours des gens au bureau parce qu'il y a une bonne ambiance justement au bureau. Donc, travaillez là-dessus si vous voulez les faire revenir. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez aussi faire appel à des professionnels du bien-être au travail pour justement qu'ils vous expliquent comment réaménager votre espace, comment flexibiliser justement vos méthodes de management. Ce n'est pas une honte. Je veux dire clairement, il y a eu un méga chamboulement qui est arrivé d'un coup. Les entreprises doivent s'adapter, elles ne savent pas forcément comment faire. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Donc, n'hésitez pas encore une fois à le faire. Et surtout, ne comparez pas à ce qui se passe ailleurs. Par exemple, ah oui, eux, ils ont mis en place la semaine de 4 jours. Eux, il y a le café gratuit, mais nous aussi, il y a le café gratuit. Non, mais ne comparez pas parce que vous ne savez pas comment ça se passe réellement. Ça peut être une technique de marketing aussi pour attirer des gens. Donc, vous ne comparez pas. Faites venir au pire des professionnels spécialisés là-dedans. Eux, ils vont vraiment vous expliquer. Bah oui, il y a la semaine de 4 jours. Par contre, ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'il y a ça, ça, ça. Ah ok, je comprends maintenant comment ils font pour être rentables. Bah ouais, voyez l'ensemble. En tout cas, merci à ceux qui nous suivent. Vous êtes de plus en plus nombreux parce que mine de rien, je vérifie sur mon téléphone combien d'abonnés on gagne chaque semaine. C'est cool. Franchement, merci. Merci à ceux qui s'abonnent. Merci à ceux qui commentent aussi. Mathieu, tu fais une petite dédicace à ceux qui commentent le plus souvent d'ailleurs parce que je like à chaque fois. Merci à vous. C'est cool. Ça nous envoie de la force. Ça fait hyper plaisir un commentaire, un like ou ce genre de choses. C'est gratuit. Mais vous n'imaginez pas à quel point ça fait plaisir nous quand on fait ça, les créateurs de contenu sur YouTube. Bien sûr qu'on carbure aux vues, mais on carbure aux messages aussi que vous pouvez envoyer. Donc, merci à ceux qui le font. Merci à ceux qui s'abonnent. Il y a plein de vidéos assez cool qui arrivent bientôt. Donc, super hâte de vous les présenter. Salut !